bonjour à tous les frais je suis très content de vous retrouver enfin je retrouve ma caméra je vous retrouve je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je sais ça fait un petit moment j'ai pas sorti une vidéo je vais faire un petit point info sur le sport sur tout ce qui s'est passé dans les mois derniers dans les mois dans la semaine actuelle tout ça on va commencer ce jt par la finale de l'euro ben voilà c'était pas une surprise l'italie qui gagne l'euro face à l'angleterre même si je trouve que l'angleterre tout le long de la compétition a été avantagée même le jour de la finale et l'italie fidèle à elle-même l'image qu'elle a montré tout le long de cette compétition ça veut dire que ils ont été solides tout le long de la compétition ils ont encaissé de très 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 peu de buts et ils ont fait le match parfait pour gagner cette finale et de la roma est le meilleur garantie de la compétition que 22 ans c'est et c'est une belle affaire pour le psg on en reviendra plus tard dans ce jt maintenant on va parler des jeux olympiques je vais vous parler maintenant des jeux olympiques et des tournois de foot belle la france qui a perdu face au mexique au premier match qui est représenté par ciment une paul du col car perdu 3 à 0 premier match il n'y a pas eu photo quand ils ont essayé ils ont essayé de faire une une équipe assez compétitif c'est dommage il y a des clubs de ligue 1 qui n'a pas envoyé leurs joueurs qui s'est désisté c'est dommage pour eux et il y avait que deux joueurs fort dans cette équipe tourvaine et henri pierre gignac gagnent ce second match face à l'afrique du sud ils vont perdre le dernier match face au japon 4-0 voilà ils sortiront pas de poules c'était pas une équipe ils ont fait ce qu'ils ont fait leur mieux on va dire avec l'équipe qu'ils avaient mais mais voilà maintenant je vais vous parler des jeux olympiques pour être complet pour que je sois plus complet sur le classement des jeux olympiques je vais vous parler du classement la chine est première le japon est deuxième la chine est première le japon deuxième la france est neuvième là c'est le classement des médias des médailles dans les sports politiques et dans les sports individuels la france neuvième c'est c'est une belle performance en sachant que dans trois ans il ya paris 2024 espérons qu'ils vont rester neuvième maintenant une petite rubrique sur les vainqueurs des championnats en espagne c'est la tchiquico de madrid qui a gagné le championnat c'est ça a été serré juste au bout ça s'est joué dans les deux dernières journées on l'a vu avec le real et eux et le barça qui a laissé des matchs en route la tchiquico qui mérite de gagner et qui est champion Ligue 1 c'est à lille mais c'est pas une surprise c'est lille qui est championne de france avec galtier maintenant on va passer à la rubrique fait divers on va revenir sur sur les faits qui a vu au réel a fait monsieur perez qui a parlé des anciens il les a critiqués josez murillo beaucoup de par de monsieur perez serait ressortie dans ses propos c'est de monsieur perez c'est des propos pas très correct envers l'alliage du real madrid raoul ronaldo josez murillo franchement franchement les gars c'est pas top c'est pas bien de dire ça c'est c'est des gars c'est des gars qui ont marqué le club et voilà de faire ça là c'est pas bien du coup maintenant on va passer à une autre rubrique mercato d'été ça a été ben paris avec l'arrivée de ben la roma fejlardou amos au foie qu'il n'y met finesse de paille qui signe au barça c'était annoncé depuis un moment il voulait y aller d'annoncé bon il est allé on verra ce qu'il va faire agro qui signe également au barça le barça qui s'est montré actif pendant ce mercato on verra bien maintenant le barça comme vous le savez devant nous pour alléger sa base salariale car au barça messi n'a toujours pas prolongé et on ne sait pas s'il va rester qu'est ce qu'il va faire de son avenir donc on ne sait pas vers où il va aller l'année prochaine va-t-il aller en angleterre va-t-il rester en espagne va-t-il aller voir au mexique plein de portes va s'ouvrir vers lui on le sait mais c'est pour qu'il prolonge au barça faut qu'ils baissent leur base salariale man qui est repartir à la tchiquico de madrid en partance pour l'angleterre mais c'est des choses qui sont pas faits qui sont pas actées on annonce pas mal départ de pas mal d'autres joueurs et mexique a accepté de baisser son salaire voilà